Salutations, personnes de tous sexes et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Atomic Arts. On continue l'aventure et petit message à la personne qui met des j'aime pas à chaque fois que je sors une vidéo Atomic Arts. N'hésite pas à laisser un commentaire pour expliquer pourquoi tu détestes autant et pourquoi tu t'obstines à regarder. Sans animosité bien sûr mais ça peut être intéressant de savoir en fait ce que tu reproches, est-ce que c'est ma façon de jouer, est-ce que c'est la manière dont je parle ou autre. Ça peut être constructif, voilà. C'est sympa d'avoir une tête en bocal en vrai. Mais vous savez ce qu'il me fout vraiment en rogne ? Non, camarade majeur. Les bagues. Ces putains de bagues que Petrov m'a refilé. Vous savez pourquoi elle m'énerve ? Non, camarade majeur. Moi non plus. Oh, il pue de merde. Ok. C'est bon. Je vais bien. Bah si tu sais pas. Bravo. Sérieux quelqu'un fait ça ? Bah oui mais après je peux comprendre, il y a des gens aussi qui ont le droit de pas aimer. C'est juste que du coup j'aimerais savoir pourquoi. Ça peut être intéressant. En route pour Pavlov. Des idées ? Pavlov est un complexe secret situé à... Merci beaucoup pour les gemmes, bienvenue. ...partie éloignée du site 3826. Y aller à pied semble extrêmement difficile, compte tenu du nombre d'ennemis sur place. Ah. Je suggère donc de prendre un véhicule. Et ce serait également le moment d'améliorer votre arsenal, camarade majeur. Je vous recommande vivement de trouver un endroit où tester vos armes. Hum hum. Bon, Assyr, allez. On se bouge. Calmez-vous, Major. Ça va bien se passer. Eh, me fais pas le coup du calmez-vous, ça va bien se passer. ...major Netgev... Ça va. Déjà des politiciens qui le font. C'est de se calmer. Je rappelle que c'est la journée de la femme. On va pas ressortir ces vieux dossiers. Je sais pas si on est proche de la fin ou pas. Pas du tout, je pense pas. Je pense qu'on en a encore bien loin. Alors, est-ce que je peux améliorer quoi que ce soit ? Bah, l'autre truc, c'est que le coût puissant, je l'utilise pas. Pour vous montrer la vitesse d'attaque, alors ça, ouais. Ouais, paye ton augmentation de vitesse d'attaque. Je me rappelais pas qu'on était aussi zoomé. Je rame de ouf. Ah ! J'y étais presque. C'est très perturbant parce que des fois, ça va tellement vite que j'essaye de prévoir que ça va arriver. Sauf que, bah, je suis nul, en fait. Et je me dis, c'est la première fois qu'on en a un qui est complet. Donc, ouais, non. Mon astuce marche pas. Est-ce qu'il y a pas un truc sympa derrière ? La réponse, maintenant. C'est assez dommage parce que je suis sûr qu'il y a pas mal de lore qui est mis à l'écrit. Mais j'avoue que j'ai juste pas la foi, quoi. Est-ce qu'au niveau du son, vous êtes bien ou est-ce que c'est peut-être un peu fort ? D'habitude, ils sont pas complets. Non, d'habitude, il y en a que quelques-uns. Ah, c'est juste pour revenir ici. Je suis grave déçu, en fait. Pfff. Je trouve que ça va. Ok. Attends, j'essaie de me rappeler la touche pour scanner. Ah oui. C'est comme ça. Deux fois. Non. Non, merci. Je sais qu'elle va m'attaquer, je sais pas pourquoi. Je veux bien, mais vous m'ouvrez pas la porte. Je vous exagère un petit peu, quand même. Major P3, je vous attends au complexe Pavlov. Tout est prêt pour votre arrivée. J'arrive le plus vite possible. Je vous suggère de prendre une voiture pour vous déplacer entre les complexes. Oui, bah ça va, j'ai compris. Il y a un grand nombre de bourgeons à la surface. Les environs grouillent de mutants. Ok. Yes. Des mutants partout, pigé. Cool. Non. Comment on ment ? Comment ça va ? Toujours en un seul morceau ? Mamisina, ça faisait un bail. J'ai connu mieux, mais je suis toujours là. Alors, on va dire que c'est pas si mal. J'ai bien entendu ? T'as fini par avoir ce pourri de Petroff ? Vous êtes au courant de tout vous hein ? Ouais je l'ai eu. Enfin, à vrai dire, il s'est un peu eu tout seul. T'en fais pas pour ça. Si t'as sa tête, tout sera bientôt terminé. Et alors tu pourras te reposer. Vous pouvez pas savoir ce que ça me plaît d'entendre ça. Mais pourquoi ? J'avais réussi. Merci. Au fait, t'aurais pas trouvé des bagues en or gravées pendant que tu pourchassais Petroff ? J'ai comme l'impression que ces bagues sont intéressantes. Parce que c'est quand même la troisième personne qui me demande. Super ! Oh ! Il m'y a. Ah ! Il commence à comprendre notre perso. Ces robots savent vraiment se battre. Et il a pas pu les programmer. Parce qu'il connaissait que dalle au combat. Cette Natacha était armée de missiles. Où elle les a trouvés ? C'est un robot de construction. Petroff n'a pas pu l'équiper de lance-missiles. C'était pas un ingénieur. Et il aurait pas pu pirater l'usine à robots et modifier leur programmation. Il a abusé le central en faisant passer des gens innocents pour une armée d'envahisseurs. C'est tout. Dans ce cas, pourquoi un robot de construction aurait des lance-missiles ? Et qu'est-ce qu'un colibri civil ferait avec un railgun ou un hibou ou avec une mitrailleuse ? Pas les sons qui manquent. Faut juste ouvrir les yeux. Hélas, après analyse de votre logique, je suis bien obligé d'arriver... Quel connard ce Petroff. Qu'il aille se faire foutre. Tout s'est mort. Juste parce qu'il a eu la brillante idée de faire muter les bourgeons. Je doute fort que cela ait été le résultat visé. Ce n'est... C'est un peu rigolo de rouler sur les gens. Alors pourquoi il a fait ça ? Tous s'est morts. Et ceux qui avaient un bourgeon en guise de tête ont dû être flingués deux fois. D'abord par les robots, puis par moi. Sur le plan moral, les actes de Petroff ne sont pas justifiables. Nous sommes pleinement d'accord à s'assiéger. J'enmerde Petroff. Il est mort, ok ? Mais ces pauvres gens... Si je suis resté dans l'armée après la guerre, c'est justement pour éviter ce genre de choses. Et là... Je vous présente mes sincères condoléances pour ce qui s'est passé, camarade majeure. J'ai eu un succès. Les connecteurs bétains ? Eh bien, parce qu'ils fonctionnent. J'ai pas envie de regarder derrière moi. Donc personne ne peut prouver leur existence. Pas même collective après le lancement. Surtout pas collective après le lancement. Je pense qu'à mon avis, les bagues, elles ont quelque chose à voir avec le fait de contrôler les robots. Ils n'existeront pas du tout. Mais ils pourront voir collective. Oui, dans sa totalité. Quelqu'un ayant un connecteur bétain ne pourra pas influencer collective de l'intérieur. Si tu me donnes le permis, ça va finir comme ça. La classe. Oh shit. Oh merde, mais cassez-vous ! Aïe, mais pourquoi il ne s'est pas senté ? Aïe ! Pourquoi il n'y a plus de voiture ? Comment il peut savoir que j'existe ? Non, c'est tout simple. Disons que vous passez devant un robot. Il vous identifie comme étant humain, mais vous ne portez pas de cortex. Le robot ne reçoit donc aucune instruction mentale de votre part quand il vous interroge. Donc il comprend que je ne fais pas partie de collective. M'avait pas vu. Et après, on pourrisse tous la vie ? Pour faire simple, oui. Mais rien ne m'empêche de mettre mon cortex avant de passer devant le robot et de le retirer quand il ne me voit plus. Pas vrai ? Pour faire simple, oui. Alors pourquoi tout le monde s'excite à propos de ces bagues ? Difficile à dire avec certitude. Peut-être est-ce pour une raison pratique. Il faut reconfigurer son cortex chaque fois qu'on le remet. Alors qu'une bague peut être ôtée et remise très rapidement. Je vais attendre qu'il se calme un peu. Et coucou Galulana, comment va ? Je kiffe ta tête. Je ne suis pas du tout perturbé par ce qui se passe. Mais ça, les Amerloques ne le savent pas. Alors pourquoi ces sanctions ? Le gouvernement américain se sert de ces sanctions pour tenter de trouver un compromis entre les besoins des capitalistes et le mécontentement des travailleurs. Vous voulez dire que leurs ouvriers... Mais vous parlez trop, je ne peux même pas écouter le truc que j'ai trouvé. Et que les capitalistes veulent plus de robots pour se débarrasser des ouvriers une bonne fois pour tous. Et pourtant, c'est vous qui m'avez dit de prendre une voiture. Le gouvernement américain subit des pressions des deux côtés. Les sanctions restent donc modérées. Et il n'est nulle question de bannissement. Juste de quotas d'importation. Alors l'Union soviétique devrait s'en foutre des sanctions des ricains, non ? Leurs propres lois les empêchent de se débarrasser de leurs ouvriers. Tant mieux ! La défense des travailleurs, c'est notre combat. Mais plus ils imposeront de sanctions sur l'importation et l'utilisation de nos robots, moins nous en aurons au poste cruciaux du gouvernement américain. Mais taisez-vous les bonhommes, j'avoue qu'ils parlent beaucoup. Au moins ils t'expliquent le jeu. Ok, donc. Et puis, ils restent comme ça. C'est nous qui avons besoin d'aide. Mon dieu. Mais t'as raison. C'était... C'était de la merde. Salut, c'est quoi le jeu ? C'est Atomic Heart. Pardon, excusez-moi. J'ai 5 personnes de la même ferme collective sur les bras. Un de Vaisini. Ça va pas. Ça va pas du tout. Appelle l'infirmière. Sakharov n'est pas mort, camarade. Sakharov vit. Hein ? Qui vous êtes ? De quoi vous parlez ? Il parle de Sakharov. Et c'est qui ? C'est le plus grand partisan du docteur Setschenov. Et son génie est peut-être plus grand encore. Je pensais que Sakharov était mort voici plusieurs années dans un regrettable accident. Mais c'est faux. J'ai bien étudié les récents documents révolutionnaires. Et tout montre qu'il est impliqué. Je reconnais sa patte. J'ai travaillé avec lui et je le connais bien. Tu le connaissais bien ? Merci Galuilana. Pour pas qu'on le trouve. J'imagine, t'es mort. T'as la possibilité de parler encore avec quelqu'un. Et la personne te fait vite fait comprendre que ça l'emmerde un peu parce qu'il a autre chose à foutre. C'est un peu triste quand même. Le mari fidèle. Merci beaucoup pour le follow sur TikTok. Bienvenue. Sa patte, c'est un chien. Ça se trouve. On dit souvent, ah le chien. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas vu de point de sauvegarde. Donc si là, pour X raisons, je meurs, je dois tout me retaper. Par moi comme une femme française. L'automise commence environ 7 à 10 minutes après la mort, suivi par la défécation 3 à 5 minutes après. La rigidité que l'Amérique s'installe au bout de 5 à 6 heures. Voyons, la décomposition totale prend dans les 5 ans. D'accord. Bah, à plus. Je m'en voudrais de vous distraire en pleine décomposition. C'est vrai, moi aussi. Euh, d'accord. Écoute, au moins il s'y connaît. Concentrez-vous et quittez pas l'incision du regard. D'accord, d'accord. Concentrez-vous. Elle est pas concentrée. Je l'entends, elle est pas concentrée du tout. Yes, vous êtes dingue. Elle a pas appuyé. Je suis sûr, elle a pas appuyé. Comment je descends ? Oui, camarade colonel. Le polymère doit être absorbé. Et si ça ne l'est pas, sauvez ceux que vous pouvez. Et nettoyez cet endroit. Trouver l'entrée du complexe. Bah, tout ce que je peux dire, c'est que c'est complexe. Voilà. Vous m'embêtez. J'ai envie d'appeler tout le monde camarade, maintenant. C'est gentil de ta part. Je sens qu'ils sont un peu excités encore devant la porte, quand même. Je confirme. J'ai l'impression d'avoir fait le tour du bâtiment. Tain, décidément, chaque fois que je joue à ce jeu, je suis paumé en 3 minutes. Je ne sais pas comment je le fais. Là. Je suis sûr qu'il faut passer par les toilettes. Mais ils sont où, vos escaliers ? J'ai comme l'impression qu'en fait, il va falloir que je passe par dehors. Mais je n'ai pas envie. Parce qu'il y a des méchants. Et je ne peux pas sortir par ailleurs. Pourquoi il ne sait pas ouvrir les fenêtres, mon perso ? Parce que je n'ai pas envie de sortir par la porte principale, où il y a 15 000 personnes. Ou alors, j'essaie de les avoir un par un. Regardez. Ça flotte. Bonjour. Mais rentre. Vas-y, mais je ne vais pas te manger. Bon, toi, oui, peut-être. Oh non, mais toi, non. Non, mais toi, non. Toi, on avait dit que je ne voulais plus te revoir. Bon, je sens que ma hache fait effectivement plus mal qu'avant. On avait dit non. Heureusement que je l'avais écrasé déjà. Qui avait perdu la moitié de sa vie. Pourquoi j'ai tout raté ? Parce que tu vides mal, Axel. C'est bon ? Vous êtes calmés ? Et on va partir du principe que vous êtes calmés. C'est vrai que c'était une solution aussi. Mais bon, si à un moment j'avais besoin de re-rentrer, je me serais retrouvé comme un con quand même. Je me regarde en cours. Voilà. Maintenant, je suis rassuré. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, ils mettent de la musique et tout pour les petits robots. Je me suis rassuré. 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 ah merde du coup c'est pas par là non plus je suis un peu dingue j'ai paniqué pour un arbre qui bouge oh non pauvre petite Clem il y aurait eu des choses très dures la merde ça sert à quoi d'avoir construit toute cette zone si ça sert à rien je sais pas je trouve ça étonnant que dans un jeu vidéo on construire toute une zone en plus comme ça ouais tu vas te calmer par contre oh on fait plus jésus ah merde je vais chier faut que je trouve un moyen d'ouvrir cette porte ou alors de rentrer à l'endroit où on me dit de rentrer mais ça c'est une autre histoire ça se trouve tu devances encore le jeu c'est pas impossible ce serait pas une première moi je me suis encore fait tirer dessus j'ai fait un beau poème du coup oh bravo t'es fier de ce que t'as fait non ah pourquoi t'es pas fier mais ça me souche je vois vraiment pas où je suis censé aller trouver l'entrée du complexe pablov bah ouais bah c'est pas giga clair tu m'emmerdes ah ouais non franchement je vois pas ce que je suis censé foutre si quelqu'un trouve une solution je suis preneur je préfère demander maintenant avant de m'énerver je sens que ce jeu on va jamais le finir parce que si toutes les trois minutes j'arrive pas à savoir où est-ce que je dois aller ça je peux pas le désactiver ce chien merci Là-bas y'a un phare Où est le complexe ? Réponds ! Mais il te dit pas que t'es nul. Essaye un truc et à la limite si t'es une mauvaise note ou quoi que ce soit demande pourquoi. Et c'est de voir comment tu peux améliorer le truc mais pars pas du côté... Pars pas du principe que t'es nul. Ça t'aide en rien. Non mais je sais pas j'espérais vraiment trouver... Une grotte ou un truc du genre quoi, qui t'amène directement en bas. Je peux pas monter... Bah ça c'est le principe même du syndrome de la page blanche hein. La page blanche tu l'as pas quand t'as pas envie. Déjà je t'envoie une indication photo si tu veux. Euh ouais. Je regarde ça. C'est vrai que c'est... Je comprends que dalle hein. Les pires de loops ont d'aile ouais. Ch'est pas que d'aile et à la page blanche. Je joue un peu sur le truc. Je sais pas, j'tu peux y'aider. Je sais pas, j'aider là... Je sais pas. Je sais pas, j'aider là... Je sais pas. Je sais pas. Ah ouais je t'avoue que même avec ça j'ai rien qui ressemble à ça ah si là et du coup ici. Putain bien joué. On est juste passé, enfin je suis juste passé à côté comme un gros con. Autant pour moi. Ah merci Clem. Le complexe Pavlov est l'endroit d'où proviennent les innovations biologiques du site 3826. On y conduit des expériences uniques allant de la création de nouvelles espèces d'animaux au développement de la technologie d'exploration spatiale. Hein ? Ça veut dire que les rovers lunaires sont faits ici pas à Tchelomé ? L'exploration spatiale ne se réduit pas uniquement aux véhicules. Il faut des vaisseaux et des rovers bien sûr. Mais que se passe-t-il une fois les humains arrivés sur Mars ? Ils créent des races d'animaux pour Mars ? Entre autre chose, oui. En plus de créer de nouvelles espèces d'animaux adaptés à la planète rouge, la science solitique cherche le prix moyen de faciliter la vie humaine sur Mars. T'es gentil Charles mais je suis un peu occupé là. Ça du coup j'ai la musique, plus le mec qui parle, plus les mecs qui m'attaquent. C'est un bordel auditif. J'ai l'impression qu'il y a vraiment le même défaut que Bioshock. Quand on te parle, il faut que tu t'arrêtes et t'écoutes. Et t'attends que ce soit fini. C'est bon vous avez fini de parler ? Très bien. La musique c'est vénère, on dirait qu'il y a un boss quoi. Hey, t'as vu ça ? Je suis trop social quand c'est pas le vrai moi quoi. Quand je dis ça, mais j'ai vu des gens lundi. Donc GG moi quand même. Ouh la nez, je suis un gros méchant. Aïe. Ah fuck. T'as le jeu qui te force à aller vite parce qu'il y a trop plein de trucs. Aïe. Exactement. Aïe. Ah ouais, yes. Super. C'est du russe la chanson ? Bah oui, le jeu est russe. Donc tout ce que tu vas entendre c'est russe. Toutes les musiques sont russes, les opéras sont principalement russes. Ouh. Pourquoi il y a encore plein de méchants ? Non, 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 là pour le coup ça a été bien respecté. Ils ont voulu mettre ça dans leur univers à eux. Les pointed out. et non, on verra une scène. Et le ré trov. C'est gentil de leur part à tous ces trucs de monstres d'avoir attendu que je sois là avant de commencer à contaminer les corps à côté d'eux. S'ils avaient pu attendre encore plus. Cassez-vous ! J'ai même pas le temps de fouiller la zone quoi. Et je rappelle que ce jeu nous explique au début qu'on peut être discret. Bon courage ! On juge pas le physique. Ton mari et tes enfants. Tu peux te marier dans ce jeu ? J'ai enfin eu un nouveau plan pour faire une sorte d'épée. Ça, ça va me plaire ça. Bon ! Maintenant que je me suis présenté à tout le monde, sans m'avoir dit bonjour à tout le monde... Qu'est-ce que je suis supposé faire ? Quoi ? Je suis giga sexiste. On peut découper tout le monde mais pas les dames. Ah ! Tu te calmes toi. Calme toi ! Je viens d'appuyer sur la touche pour recharger mon arme alors que je combats avec une hache. Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça ! J'ai oublié. Tu peux avoir des enfants et tout. C'est un peu cringe. C'est la journée de la femme aujourd'hui, c'est pour ça. Ils ont fait un petit patch aujourd'hui, tu ne peux plus découper les femmes. Il sera à ne pas sortir de son contexte. C'est bon ? Ben voilà ! On s'est calmés. Bon. J'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Montre-toi ! Ah mais il est de l'autre côté. Ok. Faut que j'aille le voir. Du coup maintenant l'ambiance est pesante, j'aime pas. Pourquoi tu dis que l'ambiance est pesante ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Oh non, c'est reparti. Il dirait bébé chien quand il est aigri. Bébé chien n'est jamais aigri, voyons. Tu vois Clem en général c'est pas complet, tu vois là y'en a que 5. Et bien joué tu es maintenant Pekno de Vaillante ! Parce qu'il n'y a plus de musique, du coup j'aime pas. Ah. C'est pas du tout par là que je dois aller mais j'ai envie de fouiller un peu. Ah ça m'a ramené là. C'est super giga utile. Bah c'est pas grave quand même t'as juste cru que j'étais meilleur. Ça me fait plaisir. Non il est assis. Il fait une pause. T'es gentil ou t'es méchant toi ? Tu vis ta vie. C'est bien. T'as bien raison. Je me garde en cours. Oui. Alors que choisissez-vous Major ? Alors. J'aimerais créer ça. Tu penses qu'il est con ? C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. On va essayer cette arme là. Accès autorisé. Le tu vis ta vie ça m'a fait exploser de rire. Bah écoute. Tant mieux. Améliorons notre terrine. Et le module à cartouche je sais pas ce que c'est. On doit y protéger dans le sens. Je me suis bien. Je me suis orienté à faire la tea. Ok, je m'en vais essayer. Je vous ai fait la partie. Oh je m'en bats. Je me suis dit. Je me suis dit que je me suis dit. Il m'en a Rings, c'est pas bonau ? Aïe ! Alors vit ta vie mais fais gaffe. Aïe ! Il faudrait peut-être que je les emmène jusqu'au robot qui vit sa vie. Aïe ! Je vais te calmer. Ça suffit maintenant. C'est bon il y a plus de méchant ? Il y a plus de méchant. C'est bon. Moi camarade majeur. Franchement non. Ah. Quel dommage. Le monde sort tout juste d'une guerre et il va déjà y en avoir une autre. Bah c'est pas si terrible que ça quand on y pense. Bon, quand même. Si le camarade Setschenov et le politburo veulent prendre le contrôle des USA et du monde entier, ils laisseront le peuple tranquille. Mais les civils aussi meurent lors des opérations de combat. Vous le savez fort bien. Si les robots sont programmés pour ne pas tuer les civils, ils ne les attaqueront pas. Vous êtes un robot, Charles. Vous devriez le savoir. Je suis un robot, moi. Vous n'avez pas tort, j'imagine. Un gant robotisé. Les gants en neuro-polymère ne reçoivent pas leurs ordres de collectif. Tout dépend du modèle de groupe. Certains sites, bien sûr. Mais euh. Les robots civils recevront. Ah je croyais qu'il parlait à Charles. Je me suis dit mais attends, tu viens de lui poser une question. Pas de respect. Moi. Enfin, pas moi. Des fermiers, des scientifiques, des... Merde. C'est pour ça qu'ils veulent les bagues. Que voulez-vous dire ? Quand on porte un cortex, on peut l'enlever et se déconnecter de collectif. Mais un robot, lui, il peut pas, pas vrai ? Ça veut dire que votre propre robot peut vous attaquer silence ou à l'ordre. C'est pour ça qu'ils veulent les bagues. Faut que les robots n'écoutent qu'eux. En effet. Ah mais du coup. Je peux contrôler les robots alors. Parce que c'est moi qui les ai les bagues. Go contrôler les robots. Ça va devenir des potes. Eh ben j'en ai ramassé des trucs. Non. Ah le robot moustache comme BFF. Oh ce serait trop cool. Alors comment je rentre là ? Oh ! Très bien. Oh là. C'est parti. Oh. Non. Allons de la fois. Je me fais pas des potes. Voici. Je me fais des mats. Non. bonjour un peu lent Jean-Michel et ouais j'ai tué votre maman c'est rigolo oh non pas toi mais pas toi mais toi je t'aime pas mais dégage ouais d'abord hashtag recalibrage aïe tu saoules ah merde lâche moi vilain lâche vilain bonhomme lâche oui bah grrrr aussi hein merci à celui qui a rallumé la lumière aïe là par contre tu m'as coincé dans un mur j'apprécie moyen aïeux aïeux mais dégage eh suffit trop facile ah non ah non j'avais pas vu je crois que j'ai tué tous les gros bidules qu'est ce que c'est que ce truc c'est pour ça qu'il avait de la compassion cette espèce de blob bon mais faut que je trouve un petit disque faut que je trouve un donut c'est quel jeu c'est atomic art et merci Jesse pour le follow bienvenue c'est toi le jeu non mais oh il est payant alors oui et non ça dépend en fait si tu payes déjà le game pass tu peux l'avoir gratuitement entre guillemets dans le sens où t'as déjà payé mais sinon oui oui c'est un gros jeu donc ça coûte 60 euros cadavre d'hommes malfaisants cadavres d'hommes malfaisants et passer dans le chat c'est l'heure du beeryl dites bonjour dans le chat c'est dommage t'as que 4 viewers j'en a un peu plus tard j'en ai aussi sur Twitch mais oui vous êtes pas très nombreux malheureusement c'est comme ça on peut s'en occuper voilà merveilleux voilà vous êtes maintenant sur mon beeryl félicitations à vous et merci d'avoir dit bonjour aux gens c'est gentil je suis sûr que je peux sauvegarder mais oui je me garde en cours voyable ah bah avec grand plaisir la dandane merci beaucoup bonsoir oh non bon moi j'ai pas envie franchement dans la vraie vie je vois ça je fais demi-tour oh non merde c'est quoi ton Twitch ? c'est Garvug comme sur comme sur TikTok tu penses quoi de Timmy ? il était cool Timmy mais bienvenue merci pour le follow bienvenue Dan Dan pas Dan Dan d'ailleurs c'est Dadan ou Dadan tu serais-tu une pomme ? oh mais non mais pas toi forcément c'était le seul que je voulais pas croiser c'était le seul que je voulais pas croiser casse-toi même ta mère t'aime pas d'ailleurs t'en as pas de mère c'est pour dire à quel point t'aimes pas elle n'existe pas et merde je l'ai raté ça perd l'hippopette une discrétion indéniable oui bah oh et du coup je vois dans ton pseudo que tu as YouTube tu fais quoi sur YouTube ? même la discrétion elle-même est choquée oui mais moi j'y suis pour rien c'est lui qui est trop fort j'ai surtout TikTok j'ai un peu arrêté YouTube et sur TikTok tu fais quoi de beau ? c'est vrai que YouTube maintenant c'est un peu compliqué malheureusement je voulais apprendre votre contact mais je n'ai eu droit qu'à votre mépris après si t'as TikTok tu peux essayer de faire des shorts allez viens là il se bouffe le robot pour être sûr de ne pas oublier je l'ai caché dans un coffre celui avec le monde passe pas le négatif les chumers c'est quand même pas c'est compliqué le chien le chien c'est lui qui a le bon attends je suis occupé avec ton pote là et chacun votre tour oh comment merde j'arrive plus à avancer je peux plus avancer le jeu triche c'est pas ma faute aïe comment je suis aidé par le robot qui fait sa vie allez maintenant on défonce ces trucs là et ensuite on voit je survis et ensuite je vous lis je crois que c'est bon un autre Timmy on l'appelle comment on peut l'appeler Jean-Claude je fais des edits d'animé ok et ça va ça te fait plaisir enfin t'aimes ce que tu fais c'est le principal en vrai après en vrai si tu fais des edits de moins d'une minute tu peux essayer de relancer un peu Youtube avec les shorts mine de rien ça marche pas si mal ouais mais je perce pas c'est malheureusement le problème qu'on a tous et merci Vlad pour le follow bienvenue oh non j'ai que 530 abos c'est déjà c'est déjà pas mal le jeu a planté ça veut dire qu'on va devoir retuer l'autre con je dois y aller pas de soucis bonne soirée à toi merci d'être passé merci pour le follow courage sur tes vidéos à toi le jeu qui plante quoi flûte bon de votre côté comment ça va je profite de ce petit moment de calme pour faire la discute avez vous une belle vie ce jeu c'est de la réglisse c'est ça on te le vend genre regarde ça a l'air trop bien et en fait tu souffres en plein burn out ah ça c'est moins cool j'ai mis des boobies ah ça c'est cool c'est pas une question à poser ça si je pose les questions que je veux moi cette charmeuse de clem je te l'ai envoyé si tu veux avec plaisir je regarderai ça juste après j'ai créé un groupe de troubadours pas mal et du coup Mino ça a été le travail aujourd'hui voilà ça c'est une question à poser peut-être parle nous de ton travail eh petit con ah ok grand con tu préfères aïeux on refait ce qu'on a fait tout à l'heure allez des bisous tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Tranquille je suis pas du soir Ah Alors en tout cas tu me disais Maintenant t'es principalement du matin Bon sauf aujourd'hui Bon Maintenant si le jeu ne replante pas On va peut-être s'en sortir Aïeux Ah il aime bien ce mot Michoui C'est pas possible il y a des macchabées partout D'où ils viennent Des dizaines et la plupart sont si jeunes Ce sont les corps des volontaires Qui sont décédés lors d'expériences dangereuses Merde alors Je veux dire Je sais bien qu'il y a des expériences Alors que choisissez-vous Désolé hein mais Voilà Vous parlez beaucoup J'ai des choses à faire Sérieux ? Faut savoir Trouver plus de ressources que ça Bah du coup non Putain je les ai vexés Ils parlent même plus D'accord Bah euh Mais t'as quand même du repos ou pas ? Parce que c'est pas très très légal C'est une nouvelle patronne du coup maintenant Bah ouais mais bon Tu fais sauter des matinées Alors qu'on t'a volé des jours entiers de repos Bon après tu me diras Tu t'évites de bosser sur des jours de grève Où il y aurait peut-être plus de monde C'est une gamine qui a évolué trop vite Ouais Encore une de ces fameuses Qui était soi-disant meilleure que les autres Mais personne ne sait pourquoi Je sais plus comment elle s'appelait Celle qui avait évolué giga vite là Alors qu'elle était juste chiante Personne l'aimait Et bizarrement Elle était montée super vite Hé jeune homme Attendez Si vous voulez que je vous aide Non non C'est tout le monde qu'il faut aider C'est ce que j'essaie de faire Non 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 Ne perdons pas de temps Il ne reste presque plus rien de moi J'ai fait toute l'analyse J'ai fait tous les calculs Cet écho de réseau neuronal Permettant aux morts de parler C'est la clé Pour devenir immortel Mais comment C'est juste des émotions résiduelles Non pas tout à fait J'ai mis au point une méthode d'adaptation polymérique Directement dans ma tête Nous pouvons empêcher la conscience de se dissiper Et utiliser ces impulsions Pour diriger les machines Cela nous permettra de transférer un esprit humain Dans une machine Oui Je vois Alors Pour ça il nous faudrait quoi Je vous explique C'est extrêmement simple en fait Vous avez un stylo Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi évident Quand il ne reste plus que nos pensées Elles deviennent Si Claire Et vous parlez trop S'il vous plaît Abrégez Bon voilà Super On fout Donc Elle s'appelle Colline Est-ce que tu as déjà fait la blague Sur un moment où elle est vénère De lui dire Ca va Colline Tu ne vas pas en faire toute une montagne Il faut le faire Pratique de ne pas avoir à animer les visages Tu m'étonnes Flûte Flûte J'aurais dû lui faire Bon attends A d'autres occasions Non elle est plus sur le même site Ah fait chier Ah fait chier Mais Arrêtez de réparer les trucs Oui Sous-titres Mais flûte Mais j'ai pas envie de l'avoir Ah ouais Pourtant t'as l'air de l'apprécier de ouf Mais vous m'enquiquinez là Non il y en a d'autres derrière Ils ont trop besoin de moi pour me virer C'est pour ça Ah non Non Oh le chien Je crois que c'est moi qui ai regardé Mais Il va m'emmerder longtemps lui Mais arrête Ça suffit Je peux pas fermer la porte Je sais ils arrêtent d'en faire D'accord un robot qui vit sa vie Je trouve que c'est les meilleurs D'accord Ah le jeu de l'enfer Exactement Et coucou Manon Alors je viens de recevoir un truc C'est objectif intermédiaire atteint Manon a regardé 3 streams consécutifs ce mois-ci Et a déclenché une série de visionnages Alors là c'est Clem qui va être très vénère Parce que elle ça lui a jamais mis Alors qu'elle est là tout le temps Mais vu que Twitch ne la compte pas comme viewers Mais je sais pas ce que c'est ce truc de C'est la première fois que je vois ça Non Clem Ils sont pas tristes Quoi ? Qui c'est qui me croit ? Oh non Mais vous m'emmerdez là Bon allez vite 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 Mais putain de jeu de con Non 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 C'est juste que Clem a un bug Depuis la fois où elle est venue chez moi Une fois elle est venue chez moi Et depuis le jeu Enfin le Twitch ne la considère plus Comme une viveuse Du coup là par exemple Ça indique que vous êtes 6 Mais ça se trouve en fait Vous êtes 7 Et moi il n'y a pas d'explication Ouais je sais pas Ça se trouve c'est peut-être un truc Que t'as activé toi Manon Sans le savoir Merci de sélectionner la procédure désirée À vous ça vous indique 7 ? Écoutez Moi je Je ne sais plus quoi vous dire Je vais en démonter un peu Parce que comme je les utilise pas En tout cas si vous êtes 7 J'en profite pour rappeler que demain Sur ma chaîne Sortira un verdict sur Hogwarts Legacy De 18 minutes à 18 heures Voilà Tout ça j'ai fait ma pub C'est fait Et n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil Quand ça sort pour faire vos retours Ça fera grave plaisir Quoi qu'attendez Peut-être que maintenant J'ai assez de ressources Pour améliorer mon arme Merci de sélectionner la procédure désirée Alors que choisissez-vous Major ? Arme ou capacité ? Tu peux Inès Tu peux Alors Télékinésie de masse Donc ça on avait déjà tout acheté J'augmente votre santé max J'aime Sous-titrage ST' 501 Et ça faisait longtemps que je m'étais pas amélioré quand même Si ma switch est réparable Effectivement Bon après là normalement ils annoncent bientôt la switch 2 Enfin peut-être On espère Mais t'es qui toi ? Je t'aime pas En fait ça va je t'aime bien Mais non mais j'ai dit changer Pas très sympa ça Putain je fais vachement plus mal qu'avant Oh Merci Timmy Timmy le goûte Dégage Ouah mais vous êtes combien encore ? Ouh L'amélioration pour se soigner à une main c'est pas mal Ça fait que je peux continuer à taper Pendant que je me soigne C'est bien utile Timmy le roi Mais de ouf Le roi Timmy Et son fils c'est Timmy 2 Mais c'est quelqu'un de beaucoup plus discret Alors Ok Non Son fils c'est Timmy 2 Oh coucou Guillaume Bah écoute ça va merci à toi Je meurs un peu moins que d'habitude Donc ça me va Que se passe t'il Axel Tu es devenu plus fort Non Je suis passant facile la dernière fois C'est quoi ce soir C'est Atomic Arts Vous avez vu la taille de ce bazar C'est quoi ? C'est un cheval Non c'est un petit chien Afin de leur permettre d'endurer les conditions hostiles des planètes extérieures du système solaire Des endosquelettes Ce truc va pas nous attaquer ici Il est énorme Les spécimens qu'il y a ici n'ont pas de structure cérébrale en neuropolymère Pour le moment ce ne sont que des corps en polymère incapables de bouger Ouais Oh ouais C'est pour les planètes à basse gravité Alors ce truc est censé vivre sur Jupiter Oui nous espérons parvenir à créer une forme de vie adaptée à ces conditions C'est quoi ce truc ? Une méduse ? Cette espèce est une symbiose complexe entre une méduse et un polype corallien Elle n'a pas de forme externe clairement définie Mais son organisme est censé se configurer indépendamment en fonction de son environnement On peut faire tant de choses avec la science Peut-être que le docteur Setschenov a raison Les gens vivront mieux au sein de collectif qu'en s'entretuant pour des problèmes de frontières Exactement De ouf Il fait peur le Clebs ? Non il est tout mignon Oh cinématique Ah C'est bon t'as enfin compris qu'il était méchant Mesdames Bonjour L'ambiance est sympa des fois quand même Jamais je ne me serais attendu à voir Victor comme ça Et dans de pareilles circonstances On s'entendait comme l'arron enfoir vous savez Malheureusement Victor a fait beaucoup trop de mauvais choix Regardez le maintenant Le côté caméra porté des fois est sympathique Ça me rappelle un peu Breaking Bad Mais grâce au génie du docteur Setschenov Ses connaissances ne seront pas perdues pour tout le monde Mais tu pouvais pas lui installer Les tournevis dans les bains Hein C'était si dur Toujours lui mettre dans les pieds c'est un peu absurde Une fois que nous aurons terminé la procédure d'assimilation Nous serons en mesure de réinitialiser les roues Il était avant salaud Je vous interdis de le toucher Drenade Efficace Mais du coup je suis sûr que tu as libéré un gros monstre en polymère Et que c'est encore moi qui vais devoir lui taper dessus Par contre comment elle a su qu'on était là Il est carrément sanglant Oh tout juste C'est pas du sang C'est de la peinture qui bouge Ça va posséder le mec Ouais mais Ecoute on aura enfin une raison de lui taper dessus Mise en place de la connexion Il paraît que vous n'avez pas dormi depuis plusieurs jours Oui A qui la faute Mais Oh Je m'en bats les couilles Et moi Je détestais ça J'ai rien compris Et pourtant j'ai écouté Je te dirai après si tu veux Tu me diras où tu t'es perdu Exactement Les livres de mon père étaient plus intéressants Histoire Médecine Physique Théorique Patience ne cherche pas à rendre le monde plus sûr Elle ne ment pas Il se fait des sacrées tripes quand même notre perso Un peu ouais Oh encore un dessin animé Bon alors on regarde un peu Oh non il va se faire tabasser Regarde en plus il y a la poule à côté Qu'il y a trop en mode genre Eh c'est ma série favorite Ouais Oh il s'est fait taper dessus Suivons la bubule Et ça n'a aucun sens Voilà c'est Inception Attendez vous à 17 vidéos TikTok Qui vous expliquent comment ils ont fait cet effet là Oh je suis redevenu le petit chat Oui Comment ça mon amour Je suis un petit chat Je ne sais pas de quoi tu parles Ah ah Oh Est-ce que je peux aller par là Non Mais je peux aller par là Mais fous moi la paix Je vis ma vie de petit chat Quoi T'es un minou Eh ouais Eh ouais Alors est-ce que je peux sauter là Techniquement oui Et hop Et hop C'était pas ça Non ça m'a ramené ici C'est dégueulasse Ah t'as déjà entendu la BO dans un film C'est pas impossible Parce que j'ai l'impression qu'ils utilisent Beaucoup de musique libre de droit C'est ici Mais pourquoi Mais il sait pas sauter ce petit chat C'est original C'est vrai que c'est plutôt original au moins On peut pas leur retirer ça Mais saute Je reçois plein de bouboub Sur mon téléphone Je sais pas pourquoi Je verrai plus tard Mais ça me perturbe Mais arrêtez Vous me parlez pas Vous me parlez jamais normalement Alors par où qu'on monte Ah mais par là Et c'est ce que j'avais déjà fait Alors C'est pas ça Vous allez voir Au moment où je vais y arriver Vous allez dire Mais putain mais en fait Il est trop fort ce type Ah c'est dans annihilation C'est pas impossible Ça fait très longtemps que je l'ai vu Un film Netflix Oh t'inquiète pas Je vois exactement C'est le même réalisateur Qui a fait le film Men Qui est sorti L'année dernière Et il avait fait le film Ex Machina Qui est vachement bien Je veux pas me réveiller Je suis un petit chat Qui saute Non Saloperie Bordel de merde Qu'est-ce que Charles Où est Larissa Elle s'est cachée Avant l'explosion 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 l'a fait tomber Dans une cuve de polymère Et cela lui a coûté la vie Mais quel hypocrite Je suis médecin Je suis médecin Tu parles d'un médecin Qui s'amuse à balancer des grenades Petroff et Filatova Sont vraiment fait du même Ouais mais c'est des grenades médicinales Peu importe En tout cas Faut qu'on trouve une santé Ça se trouve C'est des grenades Bonnes pour la santé Charles Où est Larissa Dans mes pattes Voilà C'est bon On a fait la blague J'aimerais bien le voir moi le Charles J'aimerais bien aussi De toute façon De proposer un date Je pense qu'on va l'appeler Kat le chat Non j'ai vu la dernière fois Une vidéo avec un chat Qui avait un nom parfait Pour un petit chat Qui s'appelait Puppy Puppy le chat Je trouve ça génial Je trouve ça génial Ouais On va l'appeler Puik Le copain de ma sœur Le copain de ma sœur Un chat Qui s'appelle Rex Ouais mais c'est Ça Non on va l'appeler Non on va l'appeler Non on s'en fout pas Puppé 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 Puppycat Pas mal Il le consultera dès votre retour. Il veut les connecteurs bêta. Mais tout le monde les veut ma parole. Pourquoi ? Est-ce que tout le monde veut avoir des robots assassins à sa botte ? Bah oui. Qui vous a interrogé au sujet des connecteurs bêta ? Il est con. C'est Chenoff et ces gemmels métalliques ? Stockhausen, son bras droit ? La vieille Zina, agent double dont l'affiliation demeure inconnue à ce jour ? À moins que vous ne comptiez exaucer le dernier vœu d'un mourant et remettre les connecteurs. À fil à tovar. C'est quoi ce bordel ? Ouais, mais Rex, c'est trop connu. Comme vous le voyez, nous sommes la seule option. Quelle que soit la personne qui met la main sur les connecteurs bêta, cela se traduira par un bain de sang. Un véritable carnage. Les échanges vocaux, je suis d'accord, Guillaume, ils sont cools, mais en fait, ils sont giga longs. Pas encore. Ils sont très très longs et ils ne sont pas adaptés au rythme du jeu. Parce que le jeu te demande d'avancer très vite, mais les dialogues sont giga longs, donc en fait, t'es obligé de t'arrêter, d'attendre qu'ils finissent de parler, et ensuite de continuer à faire ce que tu veux. Et ça, c'est un peu chiant par contre. Ah, c'est pas ça que j'ai obtenu ? Merde. Ça a l'air pas mal. Maintenant, je peux charger et hop, je l'envoie en fait dans leur tronche. C'est pas mal. Bah du coup, Inès, je disais, c'est rigolo, Rex, mais le problème, c'est que maintenant, tout le monde appelle ses animaux Rex. Genre les poules Rex, les machins Rex, et du coup, à force, c'est un peu... Tu peux te faire évoluer tes armes ? Bah du coup, oui. Voilà. Tu as ta réponse. Je sens qu'il faut que je reste en dessous. C'est souvent comme ça dans les jeux, quand t'as des trucs qui ont des grosses patounes comme ça, le meilleur truc à faire, c'est d'être dans leurs pattes. Utilisons la technique bébé chien. Parce que le grand doigt aime bien faire ça. Quand il est avec des gros chiens, il se met en dessous pour les emmerder. Je suis pas mécontent d'avoir fait cette amélioration il y a deux secondes, parce que... Elle est bien pratique. Ah. Pourquoi ils perdent plus de vies ? Ah, s'ils sont. Ah par contre, j'avais pas vu, ça ne me coûte de l'énergie de faire ça. Ah, je suis pas mécontent d'avoir fait ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Allez C'est les indestructibles Ah j'avoue qu'il y a un monstre qui ressemble à ça L'enfoiré il est résistant C'est un peu le problème des boss Et encore là je suis en facile Mais en fait ils ont une barre de vie à chaque fois Qui est giga longue Merci Pratique Bon même si je suis plus un petit chat Merci Guillaume Les modèles de combat sont beaucoup plus dangereux Y'a pas de robots de combat ici Pas encore non Mais dès le lancement de collectives Il y en aura partout Et deux d'entre eux seront équipés de connecteurs bêta Vous avez idée du carnage Qui nous attend à cause de l'ambition d'un seul homme Ah vous me rendez dingue avec vos bagues Vous voulez bien arrêter d'essayer de me manipuler Il est vraiment con Alors heureux ? C'était la bonne décision camarade major N'il doute qu'elle a sauvé des vies Et peut-être plus qu'on l'imagine Espérons-le Ouais fin on la connait l'histoire Tu balances deux bagues qui brillent dans l'eau Et puis dans 200 ans Y'a un hobbit qui va se baigner Parce qu'il pêchait du poisson Et puis ça fout la merde Le combat a été désactivé Et tous les robots ont retrouvé leur état normal Oh Bien joué mon garçon Tous ceux qui ont réussi à se cacher Vous doivent la vie Je suis fier de vous Merci monsieur Et maintenant ? Revenez à Tchelomé Nous vérifierons que vous allez bien Et vous pourrez prendre un repos bien mérité Je m'occupe du reste Bien compris J'arrive Vous n'avez pas parlé de Filatova C'est Tcheneuf Avez-vous toujours l'intention d'aller la voir ? Faut que je vois ses preuves Elle dit que c'est important Cela ne plaira pas au docteur On a tous les deux pensé au Seigneur des Anneaux Ah Brave Clem J'ai envie d'aller là C'est l'air d'être la passe 8 Bah en fait c'est juste un endroit qui ne sert à rien Même pas mal C'était parce que je voulais voir ce truc bleu là C'était un easter egg que je voulais vous montrer C'est un truc bleu Ne me remerciez pas Et là grâce à ça je peux rentrer dans le mur Je vous en montre un de ces choses quand même sur ce jeu Comment le speedrunner Comment passer à travers les murs Ouais le fameux truc bleu dont tu nous parles depuis Matusalem Exactement Celui là même Pourquoi il a gueulé ? Bah parce qu'il est tombé Ça fait mal Voilà Maintenant que je vous ai montré le truc bleu J'aime bien ce jeu Ça dépend Il y a des moments où je trouve que le jeu est vraiment plaisant Et il y a des moments où vraiment il m'emmerde Il faudrait peut-être monter non ? Oh oh eh ? Hein ? Suffit hein J'en ai marre de me faire insulter par les jaunes Un phare Et où est-ce qu'on est censé le chercher ? Ah dans le phare Putain de Michoui Je sais qu'elle est dans le coin Je ne détecte personne Il me fait chier avec son Michoui Oh merde Vous croyez le docteur Filatova ? Je crois plus personne Mais elle a un truc important à me dire Et le docteur Setschenov me cache quelque chose Le docteur Setschenov vous a-t-il déjà parlé de ses plans ? Pas vraiment Je veux dire Il n'avait jamais eu besoin de le faire Mais il y a eu Petrov Puis le gélaton a tué Stockhausen Et le patron n'a pas réagi Le lancement de collective est-il si important Tant qu'il soit impossible de le repousser par respect pour les morts Je n'ai pas de données à ce sujet camarade major Ah ouais vraiment ? Bah j'en ai pas moi non plus Alors allons en chercher Pourquoi il y a Hitler ? C'est bon il a bougé les yeux Tu vas te kenmer Quand ils m'ont dit que mon Mon phare Allait être arraché de sa caline Pour que des robots La portent au Kazakhstan J'ai cru qu'ils étaient bourrés Mais non Voilà à des milliers de kilomètres de l'océan Donc on est au kiazakstan Là c'est la suite Moi je veux la passe 8 C'est vrai Non c'est bien un robot En fait c'est Tu vois les espèces de câbles dans ma main des fois ? Bah c'est ça Charles c'est les câbles dans ma main Alors est-ce qu'il y a une jolie vue ? Oh un plein de mitraillettes De kalachnikov Sans plus La vue Je demande juste S'il y a des significations Différentes statues Haha Bonjour Je pense aussi Je pense que ça consiste à s'asseoir et regarder un film Oh ouais le dessin animé Mais arrête de tourner la tête Je veux voir ce qu'il se passe Mais arrête T'es ton méchouille Je trouve que ce mot est moche Autrement le docteur Philatovan n'aurait pas pu la déclencher Alors elle a piraté le système Et ses pauvres bourgs se sont fait tailler en pièces Alors c'est Neptune Sympa Génial même à vrai dire Je vois que c'est plutôt cool Je vois que c'est plutôt cool Tu veux dire aux lapins et aux loups Si on s'en fit à Au dessin animé Putain Je finis mon épisode et j'arrive Non Je finis mon épisode Ils sont en train de lui couper les cheveux et tout Bon Non Des coffres Comment elles comptent s'en servir Après le lancement de Collective Les gens pourront contrôler les robots mentalement Et ils ne pourront plus se poignarder dans le dos Franchement L'idée me plaît Je pensais la même chose autrefois Mais la réalité est différente Collective ne sert pas qu'à diriger les robots C'est Chénov pourra contrôler quiconque fait partie de Collective Nechayev Ce programme est diabolique C'est bien pire que l'esclavage Connerie La chaîne de commandement a pas changé Elle est juste passée en réseau C'est quoi le problème ? Venez et voyez par vous même Ok Ok Je vous suis Eh ben non Bon d'accord Comment tu dis bonjour à la porte pour qu'elle s'ouvre C'est sympa le futur C'est poli Merci de faire découvrir ce type de jeu Avec grand plaisir Je suis content que ça puisse aider Bon Vous êtes prêt ? Non Désactivation de la polarisation Bon ça va ils ont tous leur petit appartement C'est beau Bah regarde il danse Sous mon contrôle total Qu'est-ce que vous voulez que je leur fasse faire Pourquoi ? Pour vous prouver que je ne mens pas D'accord Alignez-les On aurait pu leur demander de danser Faire un petit truc synchro et tout Quel connard Nous vivons dans une société communiste C'est un truc de malade Sympa l'ambiance Mais pas de soucis Guillaume Si vraiment tu veux voir la suite Ce sera sur Youtube T'inquiète pas Ça sera exactement comme ça Dans le monde entier Pourquoi c'est Tchenoff Voudrait changer les gens En ramassis de débiles Il veut ridiculiser le monde En faisant courir les gens à poil Et en les faisant aboyer Non On a réussi à empêcher Toute dégradation De la conscience individuelle Les souvenirs Les comportements Et les schémas de langage Ont été préservés En revanche Ce qu'on a pas réussi à éviter C'est la perte totale De leur libre arbitre Bah c'est pas ce que vous vouliez Mais il faut stopper ça Stopper ça ? C'est exactement ce que Victor voulait faire Vous l'en avez empêché Ouais hep 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 Aux dernières nouvelles Tu l'en as empêché aussi Tu vas te calmer Micheline C'est ma question C'est vrai que c'est un peu Un abruti J'ai peur madame Arrêtez de crier Bon on est pire ça près Eh bah enfin Il aura fallu Quelques jours Zéro J'y vais au revoir Pas de soucis A plus Oh c'est joli Quoi donc ? Rien Je digère juste ce que j'ai vu Pourquoi vous m'avez aidé ? Parce que ça me préoccupe En plus ça ne vous concerne pas Enfin Enfin Pas seulement vous Il y a de super belles idées De mise en scène Cela dit Pourquoi vous n'avez pas essayé D'empêcher ça ? Je pensais que c'était C'est une bonne chose Que toute l'union soviétique Pourrait en profiter Mais quand j'ai compris Ce qui se passait vraiment J'ai décidé Qu'il valait mieux Attendre le bon moment Victor et moi Avons pris tous les risques Et vous connaissez la suite Bon en continuant Le combat il n'arrive pas A sortir des limbes Injection des neurones J'avais dit qu'on l'avait formaté J'avais dit qu'on l'avait formaté Ah tant mieux Clem Écoutez Les hallucinations C'est du sérieux Je suis neurochirurgienne Je peux probablement Vous aider Si tout se passe bien Non merci Un peu de vacances Me ferait du bien Mais apprends à parler Aux gens bordel Si tout ça se finit bien Pourquoi on joue Kratos Dans tous les jeux Oh salut Team Enjoy Comment va ? Non franchement Rien à foutre Bien sûr que non Oh puis c'était un con aussi Ça va ? C'est la fin Comment ça c'est la fin ? Je me sens vraiment pas à l'aise Avec ces gens Mais si Du jeu Non je crois pas Je pense pas Et là vous verrez Tout le monde Perdre son libre arbitre Vous savez Le libre arbitre Ça garantit pas De pas être un connard Pourquoi justifiez-vous Ces atrocités Des atrocités Bah évite de spoil C'était des volontaires Ils sont venus De leur plein gré J'ai rien à voir avec ça Vous êtes un monstre Affirmatif Ça suffit J'ai trois affaires Pour discuter Dans ce cas Profiter du spectacle Ok Alors il y a Une dame Qui caresse son tapis L'autre qui fait du yoga Pour appeler Les esprits du vent Et l'autre Qui caresse son tapis Mais sans tapis Bien concept Tu me regardes Un peu bizarrement Quand même je trouve Désolé Non mais t'inquiète pas C'est pas grave Je crois que tu me racontes pas Ce qui se passe après C'est vrai que je vais encore Avoir un autre verdict À faire J'en peux plus Je viens à peine De finir celui d'Harry Potter Foutez moi la paix Je vais rester muet Non mais T'inquiète Tu peux parler Merci en tout cas De passer déjà C'est gentil Ça veut dire J'ai raté Plein d'armes Alors si on est déjà À la fin Non je veux redevenir Un petit chat Oh merde J'en ai marre De ces putains D'hallucinations Est-ce que vous avez Des taches de couleurs Devant les yeux Et votre perception Du monde A-t-elle changé Ouais Exactement Vous savez ce que c'est Ce bordel Expliquez moi Vous traversiez les limbes C'est impossible À interrompre Comment avez-vous fait ça J'en sais rien Moi aussi j'ai raté Plein d'armes Bah ouais c'est bizarre Après en même temps Le jeu est dur à fouiller C'est quoi ce bordel Je l'ai devant les yeux Et merde Il a disparu C'est ce qu'on appelle Une hallucination Un effet secondaire En général Quand t'es dans le monde ouvert Faut que tu fonces Réaction d'un cerveau endommagé A la présence d'un implant En neuro-polymère Mais oui c'est clair Quel implant ? Comment cette chaîne off Ne vous l'a pas dit Donc vous n'avez aucune idée De ce qui vous arrive Charles Vous savez ce qui cloche Dans ma tête Je ne décèle aucun changement Interne major Mais votre extension polymérique Vos code Reçoit clairement un flux Non identifié De données externes Quelle est cette interface A qui est-ce que vous parlez Un programme Une IA Contenue dans mon gant En polymère Vous vous bilez pas pour ça Et en fait Charles N'a jamais existé Charles ? Attendez Charles Quelles données Quelle extension polymérique Vos code L'extension polymérique Vos code A été mise au point A l'aide de données Que Dimitri et moi Avons obtenues Hein ? Vous ? Et pourquoi appelez-vous Le docteur Setschenov Dimitri ? Vous êtes qui ? Ce n'est pas simple A expliquer Camarade major Je suis Charles C'est quoi ces parasites ? Il se passe quoi là bordel ? Gardez votre calme major Si ce que je pense est vrai Je devrais pouvoir accéder aux archives tout de suite Indiquez vos noms Et codes d'accès personnels Putain de méchouis Nom incorrect C'est bon Je le virate Pas si vite Nom Chariton Sakharov Code Code accepté Accès autorisé Heureusement qu'il n'y a pas eu Une reconnaissance vocale Mais Charles Vous êtes là Rien ? Rien Alors expliquez-moi Charles c'est quoi ? Pour résumer en deux mots Votre Charles Est le professeur Chariton Sakharov Ah ouais Ça c'est du résumé Mais comment c'est possible ? Le professeur Sakharov Comme quoi le monsieur mort Tout à l'heure avait raison Il est toujours en vie Il travaillait sur le module Ce même module Que vous avez en vous On nous a dit Qu'il s'était livré A plusieurs expériences Mais sur lui-même Le résultat a été Imprévisible Et désastreux Sur lui-même Il était stupide ou quoi ? Oui Stupide ? Bien au contraire Chariton Sakharov Était un misanthrope Obsédé par la science Je ne crois pas Qu'il se préoccupait Beaucoup de ce qui pouvait Arriver à son corps Gros coup de coeur Pour toi ce jeu ? Moi les combats J'ai du mal Vraiment les combats Le système de combat Je trouve que c'est Vraiment pas ouf En plus cette semaine On a fait Skharov En termes de combat Et C'était vachement Plus réussi quoi C'est souvent le problème Des fins de jeu Clem C'est qu'on te balance Tout d'un coup C'est vrai D'où ce que nous disait La nana qu'on a croisé Tout à l'heure Comme quoi il y avait Moyen de garder Ta conscience active C'est l'un des plus grands Génies de l'URSS Alors qu'est-ce que C'est Tchenov lui veut ? C'est Tchenov ne jette Jamais ce qui peut lui servir C'est plus facile pour lui De modifier ce qui ne lui convient pas Vous êtes bien placé Pour le savoir Et le plus drôle C'est que vous êtes devenu Ami avec votre gant Ouais c'est mon bestie Bah Les trucs qu'on a vécu Ça rapproche Le fait d'être vivant Ça vous change un homme Ou un gant Si on veut Et puis t'as vu Les petites tentacules Qui sortent du gant Si tu savais Ce que ça peut faire Ça a pas l'air De vous affecter des masses Pour moi Chariton Radéonovitch Est mort il y a fort longtemps J'ai déjà fait mon deuil Et puis vous savez Je suis scientifique Nous montrons souvent Un certain détachement Pour ce qui concerne la mort Bon Comment on entre ? Il y a très peu de gens Qui disposent D'un accès permanent Aux archives C'est Tchenov Les BDF Le directeur de l'académie Et Sakharov Comme vous venez De me le rappeler Pratique Et on aurait fait quoi Si le mot de passe Avait pas marché Je suis sûre Que vous auriez détruit La porte à coup de poing Exactement Il faut qu'il y en va Je vois pas de quoi Tu parles Agent P3 Dossier personnel Résultat de la recherche 42 enregistrements Le 17ème Le 17 Monté dans le train Mais quel train Oui Eh tu vas te calmer J'ai trouvé mon poing Dans ta face Essayez ça Début de la lecture Les événements Qui se sont produits En Bulgarie Ont laissé Nos agents Grièvement blessés Ils étaient même Cliniquement morts L'agent Blesnane N'a pas pu être sauvé L'état de l'agent Plutonium Étant moins grave Nous avons réussi A le remettre D'aplomb Mais ses membres Ont dû être amputés Mais remplacés Par des prothèses Dernicrime Ouais je le sais déjà Que j'ai des prothèses Partout C'est pas nouveau Il s'agit juste D'observation générale Essayons un autre Enregistrement Et là on va encore Mégard Eh ramène moi Un enregistrement Gna 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 Attends Pour l'instant je fouille Chaque chose en son temps Alors Où ils sont J'imagine Il y a plein d'infos Que tu rates En lisant pas tout ça Mais Flemme un peu Ah ah Je vais y aller Pas de soucis Bonne soirée Merci d'être passé Et d'être resté un peu Ok Lisez moi celle là Début de la lecture Par la suite La personnalité De l'agent plutonium A été fortement altérée Y compris au niveau De son comportement Et de sa façon de parler En voilà une autre Décision de le retirer De l'unité Argentum Pour éviter Tout risque De récidivisme Mémoriel Il a reçu Un nouvel indicatif P3 Et je l'ai pris Sous mes ordres Direct Afin de pouvoir Le garder en observation Eh oui Tu es un robot Eh oui Il peut faire tout ce qu'il veut De vous Bah euh Écoutez Il m'a sauvé la vie Vous croyez que je sais pas Que je suis un cobaye C'est mon job Être un cobaye Ah c'est donc ça Vous êtes volontaire Alors dans ce cas Pourquoi êtes-vous Un cobaye Aussi désobéissant Parce qu'avant On me disait Ce qu'on allait me faire Je vais chercher Un autre enregistrement Elle commence à me faire chier Hein elle Avec tous ses jugements Lisons donc celle là Procédure Implantation Du module D'extension Cérébrale Voscode Objectif C'est une pokéball Destructrice Déclenchée Par les souvenirs Traumatisants Patient Major D'où le fait Qu'on soit à ses ordres Tentative Numéro 3 Les deux premières opérations Ont échoué Le patient a souffert D'une blessure irréversible Au cerveau En Bulgarie Blessure Impossible à guérir Les dégâts sont si graves Qu'il faudra sans doute L'euthanasier Vous avez entendu Il dit qu'il voulait vous tuer Et l'affronte Sont partiellement détruit Ce qui provoque Chez le patient Des accès de colère Incontrôlable Ses prothèses en acier Le rendent dangereux Pour tous ceux A proximité Tenez il parle de vos crises A cause de sa crise De folie Merci Captain Obvious C'est une réalité Psychédélique irréelle Qui n'empêche d'accepter Les conséquences De son comportement Agressif Je piche que dalle Vous pouvez traduire Oh mais si t'es con aussi Le patient est sujet A de fortes hallucinations Moi j'ai rien dit Explique lui Tu as vu ta femme mon garçon Comment Comment est ce que vous le savez Un implant Voscode Va donner au patient Des souvenirs artificiels Et permettant de surmonter Son obsession Liée au décès De sa femme Votre femme Connerie J'ai jamais été marié Le module Voscode Permet d'envoyer La conscience De l'agent Dans le monde Irréel des limbes Via une impulsion Directe Sur sa glande Hypophyseire Exactement. Oh putain de merde, et les hallucinations, c'est aussi la tambouille de Sechenov ? Non, c'est simplement votre cerveau qui réagit pour se défendre. Ah, pourquoi je devrais croire toutes ces conneries ? Parce qu'on vient de te le montrer ! Et qu'il y avait des photos à l'appui ! On ne ferait jamais un truc pareil. Ben voyons, comme il n'a jamais effacé l'existence de votre femme dans vos souvenirs, comme il n'a jamais conçu le réseau collectif pour contrôler l'esprit des gens. Pourquoi ce serait Sechenov qui a fait ça ? On ne sait même pas qui est sur cette chaise ! Si vous ne me croyez pas, allez lui demander. Alors là je crois qu'il n'est pas content. Si jamais. Quel est le plan, Major ? Tant mieux Clem. Il nous attend à Chelome. Si on veut arrêter Sechenov, il va falloir le piéger. Donc vous m'y emmenez comme prisonnière, et ensuite ? On le défonce. Ensuite, on improvise. Ok. Et du coup Team Enjoy, toi tu l'as fait en stream aussi ou pas ? C'était très bizarre comme fin de phrase. Ou pas ! Mais euh... Ou pas ou pas, c'est lui quoi. Non pas en stream. Ok. C'est avec le nom, je pensais que tu streamais aussi. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Je devais d'abord savoir qui était qui. Ouais bon. J'aurais fait pareil j'imagine. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Avons-nous vraiment le choix Sergueil ? Merci le Game Pass. Mais t'as le Game Pass sur PC aussi. Corriger cette injustice. Mais oui, moi c'est pareil, je l'ai pas acheté. Ouais, vous avez raison Chariton. Il faut que justice soit faite. C'est vrai qu'après il faut le PC aussi qui fait tourner. Mais aussi le premier exemple fonctionnel d'un lien ordinaire avec le réseau collectif. Et dès lundi, tous ceux qui ont subi la polymérisation deviendront aussi malliables que vous. Merde. On peut pas laisser faire ça. Écoutez, ce putain de gadget. Ah oui c'est vrai. On peut simplement l'enlever non ? Hélas. J'ai jamais essayé ça. Au contraire, les choses ne feront qu'empirer. Comment ça ? Bisous Manon. Bonne nuit. Parce qu'au final, le cortex est inutile. Certes, il permet de transmettre le signal d'un individu polymérisé aux robots et autres machines. Mais ce n'est pas lui qui permet de faire partie de collectives. Il est possible de doter son cortex. Mais cela empêche juste celui qui le fait de contacter les machines et de leur donner des ordres. Alors. On peut enlever le rappeur cortex. C'est l'injection de neuro-polymères. Sinon on peut peut-être passer la porte et continuer à discuter en marchant. Cette substance vient se nicher dans le cerveau pour relier la personne au réseau neuronal. Et l'effet est définitif. Tous ceux qui reçoivent l'injection feront définitivement partie de collectives. Mais j'ai vraiment été marié. Comment s'appeler ma femme ? Ekaterina. Ah, j'allais dire Micheline. Vous n'allez pas aimer ce que je m'apprête à vous dire camarade major. Je connais le refrain. Mais je vois pas ce qu'il pourrait... C'était mon ancienne coloc. Votre femme et vous faisiez partie de l'unité Argentum. Et Ekaterina, ou Katia comme vous l'appeliez, était un excellent agent. Ok. Et alors ? Dans sa jeunesse et l'excellée dans la pratique de la danse classique et des arts martiaux. Attendez, sérieux ? Vous voulez dire que les jumelles métalliques du boss ? Non. C'est juste pas possible. Ah. Je ne ferai jamais une chose pareille. Assez gênant. Regardez-moi camarade major. Après ma mort, ma conscience a été transplantée dans ce gant. Mais au décès de votre épouse, sa conscience n'a pas pu être sauvée. Alors cette cheneuf a téléchargé une empreinte de ses dons dans le système de ses gardes du corps. Hein ? Mais c'est... Merde ! C'est pas possible ! C'est bon major. Je nous ai trouvé notre billet de sortie. Bah ouais, il serait temps. Ils sont gigalants vos ascenseurs quand même. Vous désirez-vous chercher autre chose ? Non. J'ai encore besoin d'un peu. Euh non, pardon, je veux dire non. Le lancement de collectif est proche. Ne traînons pas. C'est bien. Elle a rien fait. Si, elle a attendu devant la porte. Et elle a vachement bien attendu. J'avais pas vu, elle aussi lui ont mis le... Le legging d'Harry Potter. C'est trop drôle qu'après, il ré-ouvre les yeux et elle est morte. Alors, au revoir Larissa. Au moins 12. Les livres de la bibliothèque de mon père n'étaient que des freins. Les savoirs dont je chercheraais. J'ai passé toute ma vie à les rassembler. Non, je ne souviens plus de scientifiques existants. Mais une fois uniquement enfin résolu, j'ai découvert un ouvrage dans l'âge de partager mon savoir avec le reste. C'est oui-oui. Ah non. C'est pas très simple. Débarrasse de la rue. Ah ! Comment je ne t'écoute pas ? Désolé, je suis trop rapide pour toi. Putain, le son qui a baissé. Il a totalement réfuté les rumeurs d'un dysfonctionnement des robots civils au site 3826. Le complexe fonctionne à nouveau normalement... Ah, te revoilà enfin parmi nous. Dis donc, tu as pris drôlement cher mon gars. Cette fois, tu as bien failli rester pour de bon. Restez où ? Bah, va savoir. Comment veux-tu que je sache où tu te trouves quand tu te déchaînes comme un fou furieux ? T'étais gentille quand il y avait ma fille encore dans les parages. Mais depuis qu'elle est morte, tu ne fais que ronchonner et t'énerver pour un rien. Ah, c'est ma belle-mère ! Toutes ses têtes arrachées, c'est vraiment abject. Qu'est-ce que votre fille a à voir avec moi ? Ah, ma Katia. Notre Katia. Ils se sont bien amusés avec tes souvenirs. Madame, sérieux, de quoi est-ce que vous parlez ? Mais on vient de te l'expliquer, fais un effort ! Hekaterina Nechaeva, nom de code Blesna. Escadre Argentum des forces spéciales. Il me saoule. Mais alors, vous êtes ? Oui, ta belle-mère, espèce de crétin. T'as travaillé pour cette chaîne-off jusqu'à ce que ces terroristes bulgares vous fassent sauter. Katia ne s'en est pas sortie et cette chaîne-off t'a transformé en monstre. Ouais, je crois que ça, ça me dit quelque chose. Pourquoi tu restes assis là si tu le savais déjà ? Je ne fais que te surveiller depuis. Je pensais qu'il y avait peut-être encore un peu d'humanité quelque part en toi. Eh bah non ! Désolé, mais vous vous êtes plantés. Mon passé, mon présent... Y'a plus rien. Attendez, où est Larissa ? Mais elle est partout ! Puisque tu l'as dispersé aux quatre vents. Oh, putain ! Merde ! Aïe ! Vous avez un flingue ? J'ai une tête à pas en avoir. Qu'est-ce que tu cherches ? J'en ai rien à foutre. C'est juste pour me faire sauter la cervelle. Quelle bonne idée ! Bah un flingue, pas une louche ! Tu vas faire péter le caisson ! Du calme, la vieille ! Tu finisses ! Comme ça, cette chef d'oeuvre pourra changer tout le monde en légumes, en commençant par l'Union soviétique avant le reste du monde ! C'est bon, j'ai compris ! Si t'as compris, alors, debout ! Je vais t'en donner des armes, et plein même ! Mais seulement si tu me promets de buter ce monstre une bonne fois pour toutes ! Elle est pas contente, la vieille. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'avalez ta langue ? Écoutez donc vos aînés, Major. Les actes de Setschenov demandent réparation. C'est... c'est quoi ce truc, Sergei ? C'est moi, Zinaïda. Chariton Sakharov. Chariton ! Vieux Briscard ! Mais t'es en vie ! Si on veut. Un vilain sorcier m'a changé en gelée de polymère. Attendez un peu ! Vous êtes en train de me dire que depuis tout ce temps vous connaissiez Mamie Zina... Gardez des petits secrets, parfois très utiles. Ça nous a bien servi jusqu'ici. Utile pour qui ? Si vous me dites rien, moi ça me sert à... Utile pour le joueur, histoire que le jeu soit plus long ! On est où ? Mais attendez, pour ma Katia, Katenga, elle est peut-être en vie. Peut-être, mais dans quel état ? Regardez-moi... Ça se trouve, elle est vraiment dans les deux robots. ...donnez tangible de la concernant. Je t'en supplie, Sergei. C'est Tchenov, toi, mourir ! Ça va, c'est bon, lâchez-moi ! Je suis pas fan de la doubleuse de la vieille par contre. D'un côté, des pourris manipulateurs qui prétendent jouer les sauveurs, et de l'autre, un membre de l'académie des sciences soviétiques qui veut éclairer l'humanité... Tu sais, tu leur ajoutes une cape et ça fait super héros des petits enfants. ... Bon, enfin bref. Si vous me montriez ce qu'il y a dans votre arsenal... Le jeu qui a anticipé ce que je disais. Donc, tu peux choisir de juste te barrer à la fin. C'est rigolo. C'est vrai que ça garde un petit côté mignon en soi. Oh non ! J'ai peur que tu sois en danger. Comment ça ? La salle de repos n'est plus sûre ? Si. Tu seras toujours en sécurité avec moi. Je ne laisserai entrer personne tant que tu seras là. Alors d'où elle vient cette menace ? Ton gant ! C'est lui qui te manipule ! Enlève-le et on pourra être ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous savez quoi ? Tu sais quoi ? J'en ai marre de t'entendre adoter sur le gant. Mais je t'ai dit la vérité, chérie ! Ouais, ouais ! J'ai envie de m'amuser, on va s'interdire les armes à feu pour le combat de fin. Comment peux-tu croire ça ? Je ne tue que les sales types qui cherchent juste à entrer en moi. Alors que le seul que je veux, c'est toi ! Combien de fois je vais devoir te dire... Exact, il y a deux fins. Ah, c'est cool ! C'est plus fort que moi ! Donc merci ! J'ai rajouté un coup d'œil à l'autre fin, à la limite. Vous devriez lui interdire de vous demander de retirer votre gant. Tu vois ? C'est lui qui nous dresse l'un contre l'autre ! Sale manipulateur ! Onlève-le tout de suite, chérie ! Tu veux bien m'épargner tes délires ? C'est déjà assez bien le bordel comme ça ! Comme tu voudras, mon maître ! Du moment que tu me punis et que tu entres sous vous... Je n'ai pas signé pour ça, bon... Allez, comme c'est la fin, je vais démonter tout ce dont je... Je ne me serre pas. Et on va s'augmenter les armes à fond. C'est peut-être une connerie ce que je fais, mais ce n'est pas la première fois que j'en ferai une. Et bien, j'en avais des choses. On ne va pas oublier de prendre du soin, par contre. Et on va s'agir ! Les autres choses que j'avais déjà pour en main, j'y vais y a cette rơi de reprimand. J'en fais pas, mais je sais pas ça ! J'en ai dégueulé ! J'en ai dégueulé ! J'en ai dégueulé ! J'en ai tué ! J'en ai tués! J'en ai tué ! J'en ai tué ! Alors ça, je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Hop, incroyable. Alors en fait on va arriver, il va appuyer sur le bouton pour nous contrôler. Allez, tabassons notre femme. Et je fais ça le 8 mars. J'ai bien choisi ma journée moi. Coucou chéri. Alors, tout comme vous, chaque jumelle peut stocker de l'énergie pour améliorer ses attaques. L'attaque est là pour vider ses recharges d'énergie. C'est du pareil au même. Vous n'imaginez pas à quel point c'est exact. Aïe. J'ai rien de ma femme. Ah ouais ? Est-ce que j'ai l'air de retenir mes coups là ? Je ne sais pas ce qu'il te faut, Michel. Elle n'a pas la moindre envie de danser avec vous. Bah pourtant, elle le fait super bien. Le dernier cri de la technologie est pourquoi ? Pour tuer. C'est une honte. Comme d'abord. Elle est agile quand même. N'abandonnez pas, Major. Il nous faut monter. Aou. Un petit combat entre amoureux. Ça va ? Non, ça lui a fait un petit smiley sur la tête. Ah. Attention. Non, ça va. T'as tout cassé. Monté dans l'ascenseur. Oh non, il est figalant cet ascenseur. Projet cœur de l'atome. Approuvé par le congrès secret du comité central du parti le 14 février 1951. L'objectif est la suppression des États-Unis d'Amérique. Changement de régime politique. Abolition du capitalisme remplacé par le communisme. Mise en place des préceptes sociaux et moraux correspondant aux idéaux soviétiques. Méthode d'exécution. Saisir les installations stratégiques et militaires de l'ennemi. Puis couper ses centrales nucléaires. Désactivation effective du cœur atomique de l'Amérique. Crédition totale du gouvernement américain. Et transfert du pouvoir aux dirigeants de l'Union soviétique. Et comment ils comptent y arriver ? C'est simple, Sergei. D'abord, ils vendent leurs robots. Voire, ils les donnent au besoin. Et quand ils en ont assez dans la place, ils s'emparent des centrales et les coupent. Ça se tient. Ah non, va falloir que je le recombatte. Bonjour, membre éminent du politbureau. J'ai eu le plaisir de vous informer que le projet cœur de l'atome est désormais prêt à être lancé. Ce projet top secret a pour but d'écraser la résistance de nos ennemis de classe en Europe de l'Ouest, en Asie du Sud-Est. Oh ! C'est parti ! balle de kalachnikov ouais oh une meilleure poignée pourquoi je suis pas arrivé là merci de sélectionner la procédure désirée lorsqu'on ne veut pas Non mais fais pas le mec discret. Avec le boucan que t'as fait, il y a eu une des robots qui a boitier amoché, je pense qu'il sectait là. Vous avez dit, ça a l'air d'aller mieux. Oh ! Eh salut Vita et Jojo. Bienvenue à vous deux. Vous n'avez pas chômé avec Larissa et Zinaïda, dis-moi. Toi, Sergei, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi crédule, mon garçon. La ferme ! Vous m'avez lavé le cerveau, effacé mes souvenirs. Je suis quoi, un jouet comme ceux connectés au réseau collectif ? Vous vous prenez pour qui, putain ? Ça va, je ne t'en veux pas. Mais toi, Chariton, tu étais censé l'aider et pas le manipuler comme une vulgaire marionnette. Moi ? Oh, t'es gonflé ! C'est pas moi qui prive tout le monde de son libre arbitre en en faisant de vrais légumes ! Par contre, il est où le haut-parleur ? Il y a pas un frigo bizarre dans ce jeu ? Si. C'est celui-là. Tout le monde pour atteindre tes objectifs, y compris moi et ton agent. Reconnez-le au moins ! Ça suffit. Je vous ai perdus avant de vous sauver la vie. Vous êtes des miraculés et tu étais... Tu es mon meilleur ami, Chariton. Et lui, je l'ai toujours considéré comme mon fils. Et elles deux se sentent... Merci beaucoup pour le follow. Et tous ceux que tu m'as connectés au réseau collectif, tous ceux dont tu m'as contrôlé l'esprit, qu'est-ce qu'ils représentent ? Des millions d'enfants adoptifs ? Avoue-le, on est tous que de la chair à cadeaux pour toi, Dimitri ! Je veux offrir à l'humanité un avenir grandiose. Des progrès inimaginables. Je veux lui ouvrir une voie vers les étoiles. C'est gentil de sa part. Mettez les mains en l'air. Vous le sorcier d'Operette, ordonnez-leur de s'arrêter. Je compte jusqu'à 3. 1... Quel dommage. 2... Oui, quel dommage d'en arriver là. On aurait pu tenter de résoudre les choses calmement. Mais il est con, il a oublié qu'il avait un bouton. À travers du progrès. Droite-gauche, élimination. Comment ils a appelé ? Droite-gauche quoi. Pas très communiste. Salut. C'est pas super sympa. On va se calmer. Arrête ! Ce n'est pas ça la clé du succès. Je pose où. C'est ce qu'on appelle prendre son pied. qui sont bras ? C'est ce qu'on appelle. Non ! 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 C'est quoi ce bordel ? C'est des grands robots qui tapent C'est pas sympa Ah d'où droit et gauche Tiens mange ça à gauche Bah me le dire je viens de te le dire Le truc à faire c'est de rappeler vos jumelles et de me parler Pardonne-moi mais là c'est Charitole qu'elle t'a fait Pas toi J'en ai venez où on fait la paix Oui bah Elles partagent leur vie par contre ça c'est cool Si j'en blesse une techniquement je blesse les deux Ah bah j'essaye 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 C'est pas forcément le plan à 3 que j'attendais Aïe Mais on arrête de me jeter des trucs à la tronche Non Oui Voilà J'espère que cette réponse te satisfait Le mec il a un avion dans son bureau quand même Ouais mais imagine il doit aller faire ses courses Un peu comme Taylor Swift Allez gauche Oh j'y étais presque Ah j'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu Allez bisous Elles vont fusionner Ah non Elles refont cette attaque Et vous êtes mortes Ça dirait de se calmer Je crois que vous avez quelques petits problèmes de colère Merci Allez des bisous Sous-titrage ST' 501 Ça va Espèce de pourriture C'est Chariton qui te manipule Bah c'était rapide Il a accédé au module Voskod dans ta tête pour t'envoyer dans les limbes J'étais occupé à la mise à jour de collectives et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite C'est lui qui a tué Molotov Dis-moi Chariton Tu as fait pareil avec le docteur Filatova Tu t'es servi de mon agent pour lui arracher les mains Ça suffit Dimitri Je me suis farci tout le sale boulot pendant que tu restais bien propre sur toi Mais il ne méritait pas de mourir Pourquoi avoir fait ça ? Espèce d'enfoiré tout ce temps Vous me fatiguez Major Votre travail est terminé Trahison sur trahison Merci beaucoup pour le follow Merci beaucoup pour le follow X2 Merci beaucoup Le mec c'est juste une espèce de bave Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tout ça se termine Dimitri Je veux que ta race pitoyable comprenne qu'elle n'a pas d'avenir Il est grand temps pour elle de disparaître et de laisser la place à la phase suivante de son évolution Bon on paye ton évolution Oh le chat Chariton Tu es le mal incarné Que... Que comptes-tu faire de l'humanité Et du réseau collectif Évite de traiter de mauvais quelque chose Que tu ne comprends pas Dimitri Le mal est un concept abstrait Et ta réflexion est limitée Tu es un humain Une race qui sera bientôt éteinte Je l'ai compris En cessant d'en être un moi-même Dimitri Tes limites t'empêchent de voir la vérité Les humains sont bornés Et ça c'est un chat Depuis le début on pensait que c'était un chat Donc ça restera un chat Parce qu'on voyait que les patounes avant J'ai pu rejoindre la matrice Non Arrête J'ai ton Non Ok Miam C'est quoi le jeu ? C'est Atomic Art C'est à la fin de 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 la Je valide le jeu, il a l'air trop stylé. Il y a des points dénégatifs. Le système de combat m'a pas mal emmerdé, on va pas se mentir. Il bug. Il y a quelques bugs aussi. Le système de combat m'a apporté le docteur à l'intérieur. En revanche, plusieurs signes de lutte. L'image reconstituée, l'objet humanoïde en neuro-polymère se serait approché du corps du Docteur Sitchinov et l'aurait totalement englouti. Suite aux événements détaillés dans le rapport, l'objet humanoïde en neuro-polymère a quitté le bureau du Docteur Sitchinov. Sur 10, ce serait un 6 pour moi, pas plus. Mon dieu, mais ça n'en finira jamais ! Et merci beaucoup pour le follow ! Revoilà les deux anneaux. Donc ça, c'est une des deux fins. Qu'en est-il de la deuxième ? On ne sait pas. Qu'en est-il de la deuxième ? Bah attendez, soyons fous. J'allais voir un truc. Ah oui, non, peut-être pas jusqu'ici. Il ne faut peut-être pas déconner non plus. Les deux anneaux pour les bacs de mariage, je ne sais pas du tout exactement ce que c'était. Ah ouais, mais ça, c'est aussi... Tu streams sur TikTok ou aussi Twitch ? Aussi Twitch, ouais. Je suis sur les deux en même temps. Je vais voir si je ne peux pas accélérer les trucs et aller voir la deuxième fin. Tant qu'à faire. Tu peux faire quoi avec le frigo ? Tu peux pas faire grand chose avec le frigo. Tu peux être gêné quand elle te parle, mais c'est à peu près tout. Donc là, je précise, je vais aller très très vite et zapper certains dialogues. Parce qu'on l'a déjà vu tout ça. Et du coup, bah, flemme. C'est tout ? Eh oui. Malheureusement, il faut que je refouille un tout petit peu. Parce que ça me donne quand même les armes dont je risque d'avoir besoin. Je vais chercher la calachnikov. Non mais ça nous renvoie quand même giga en arrière, c'est chiant. Parce que là, ça fait qu'on a toutes les discussions avec la nana. Je vais voir si on peut accélérer. Si on peut pas, malheureusement... Et à quoi vous attendiez-vous ? Cette salle doit avoir une fonction spécifique. Après, si ce frigo est intéressant pour ce genre de choses, il existe un tas d'autres jeux qui pourraient te plaire et qui sont plus dans cette ambiance-là. Je pense que cette accélération à prévu a été causée par le piratage du système d'accès... Je peux pas accélérer ? Bon, je suis désolé, mais si je peux pas accélérer, je vais pas tout me retaper non plus. Est-ce qu'ici, je reprends avant le choix ? Non. Bon, bah désolé, mais Flemme de rejouer 30 minutes pour rejouer 30 minutes derrière. Ah, c'est dommage. J'aurais pu reprendre avant le choix final. Ça aurait été sympa de découvrir la deuxième fin. Mais bon, bah écoutez, nous allons nous arrêter là-dessus. Je vous fais des bisous et je vous dis à fort bientôt pour ce qui est de la VOD. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501